Hello, bonjour c'est Raph Guillaume de la chaîne Giraffishing alors voilà aujourd'hui on est sur un plan d'eau à Saint-Germain sur l'Arbrel dans le 69 c'est un très très beau carpodrome on va vous montrer tout à l'heure et on est venu s'entraîner pour notre futur concours qui se déroule le 11 novembre ici donc un concours à l'américaine donc en duo c'est le premier voilà notre premier concours en tant que en tant que Giraffishing et voilà on est venu s'entraîner un petit peu en gros voir un peu ce qui fonctionne ici les techniques qu'on va on va aborder le jour J donc écoute Raph, toi tu vas nous parler un peu de ta technique aujourd'hui vas-y et bien ma technique aujourd'hui de poste un poste qui sera à 50 cm à peu près en amont de la souche d'arbre qui se trouve à 11 m 50 12 mètres là je mettrais juste du pelé d'un millimètre et un tout petit peu de chaîne vie pour faire un petit peu travailler travailler le coup les carpe aille un peu plus rapidement dessus et pour l'instant le coup n'est pas pêché je laisse reposer encore un tout petit peu et je vais plus m'attarder sur mon cou qui est à 11 m 50 pile en face de moi donc là en plein eau quoi en plein eau voilà en plein eau vraiment en plein eau en 50 en termes d'appâts donc je suis parti sur un pelé un peu les mous ouais donc de chez de chez caperlan c'est les monstres c'est les monstres crabes voilà monstres crabes les mous monstres crabes donc qu'on peut qu'on peut écher très très facilement ils sont vraiment très très bien là on est en période hivernale le carnet c'est une période de l'année où en fait on rentre on rentre dans la période hivernale et c'est vrai que les poissons commencent à chercher à faire des réserves et ils vont se concentrer davantage sur des produits riches en protéines en protéines voilà c'est pour ça que j'ai préféré pêcher aujourd'hui ou pelé monstres crabes et ainsi il va également et du coup en amorçage c'est ce que tu as mis en amorçage alors en amorçage c'est ce que j'ai mis voilà du donc du pelé du pelé toujours caperlan les boosters 8 mm aromatisé au monster crabes avec un additif monstres crabes toujours de chez caperlan je les mets au frigo pour que ça reste bien ça reste bien sur le pelé ouais vraiment ça fiche sur le pelé exactement donc je remercie d'ailleurs sébastien du fait qui travaille aussi sur les additifs big up poteau qui faisait ça avec ses bouillettes lui avec le deep monster crabes de chez caperlan ça bouillonne encore pas mal sur mon cou là bas ok ok bon vas-y je te laisse pêcher je te laisse sortir ton premier poisson en espérant que ça arrive rapidement allez ben on va aller maintenant sur mon poste puis je vais vous expliquer aussi ma stratégie de pêche hey re bonjour alors c'est à mon tour maintenant de vous présenter la pêche et la technique de guillaume complètement différente de la mienne forcément il débute donc voilà on va voir ce qu'il y a ce qu'il nous a préparé c'est parti alors salut guillaume salutations alors dis moi tout j'ai fait deux coups donc un coup là en pleine eau mais pas très loin là je suis environ à 7 mètres au niveau de la cassure alors pourquoi une pêche à 7 mètres parce que tout simplement on est dans un carpodrome il y a énormément de poissons dans ce genre de plan d'eau les poissons sont partout aussi bien à 3 mètres qu'à 20 mètres et en fait c'est surtout pour avoir un confort de pêche avoir une canne légère et être très réactif sur les touches le fait de pêcher plus proche de moi ça va me permettre d'avoir un flotteur plus léger et d'avoir une ligne justement plus souple du coup je vais accentuer les chances de touche et aussi je vais louper beaucoup moins de ferrage le fait d'avoir une canne plus courte en fait je vais gagner en réactivité d'accord et aussi beaucoup plus léger pour toi justement d'avoir une canne de 7 mètres qui te permet de ne pas trop fatigué et de pouvoir mettre comme tu fais maintenant là mettre ta canne sur ton jeu ouais voilà j'ai la canne sur la jambe je bloque juste avec une main et puis à la moindre touche normalement c'est pas en vue c'est vrai que comme ça on gagne en réactivité ça fait vraiment la différence sur ce genre de pêche en ce qui concerne la ligne je vais vous la montrer donc je suis parti sur une ligne qui est vraiment légère pour ce genre de pêche c'est presque limite risqué mais bon les eaux sont froides et bon il faut prendre des risques pour faire du poisson donc je suis parti sur mon flotteur pour commencer donc je fais un flotteur effilé camouflage hein camouflage mais bleu donc un profil vachement effilé en 0,30 il n'y a pas de vent je pêche pas loin donc pas besoin de pêcher hyper lourd à l'inverse de moi voilà voilà en nylon je suis parti sur un 14 centièmes donc voilà vraiment light pour ce genre de pêche j'ai fait une plombée relativement étalée aussi donc j'ai un pont de touche à 15 cm un pont intermédiaire à 20 et ma plombée centrale à 20 cm encore par contre voilà je suis parti sur un hameçon de 12 sur lequel j'ai mis des verres de terre voilà alors les verres de terre bah parce qu'en fait sur mon cou là à 7 mètres j'ai amorcé avec de l'amorce avec de la farine et donc c'est une amorce de chez Caperlan c'est l'amorce Carp Nuggets je crois c'est la Carp Nuggets donc c'est une amorce carpe mais qui est un peu plus enrichie en protéines avec notamment pas mal de graines et de pellets dedans donc voilà une pêche pour l'instant à cet endroit à 7 mètres et puis au fil de la pêche si je vois que j'ai pas de touche à 7 mètres et ben pourquoi pas allonger et si tu t'éloigneras un peu plus voilà le poisson peut se tenir derrière on continue à amorcer à 7 mètres mais pourquoi pas pêcher derrière à 8 mètres, à 9 mètres etc d'accord écoute je vois aussi que sur ta gauche toi qui es friand de pêche en bordure je vois sur ta gauche il y a un arbre ouais il est bien dans l'eau bien couché ouais ouais carrément ben voilà du coup j'ai fait un coup à cet endroit là d'accord c'est ce qui me semblait bien c'est vrai j'adore pêcher la bordure et voilà du coup j'ai amorcé donc à la pointe de l'arbre avec du pelé que j'ai concassé donc voilà juste là voilà ça permet vraiment d'avoir des particules très très fines ça va descendre lentement par contre ça va être hyper attractif on va voir toutes les particules qui vont monter, redescendre etc ça fait vraiment un coup très attractif ça va être très attractif pour la carte voilà et par dessus voilà je mets quelques micro coupelles enfin des coupelles de sillon avec des micro pelés en taille 4 que j'ai boosté avec un additif monster crab on a parlé tout à l'heure avec Raph le côté carnet qui reste intéressant et on est charge et ben on est là pour l'instant comme Raph on reste sur le sur le pelémou de chez Kaperlan il est hyper boosté on le voit et il est vraiment bien il est très tendre il se pique bien à la hameçon j'ai pris des asticots j'ai d'autres pelémous je me suis pris des vers de terre que j'ai ramassé voilà ils sont bio hein ça va hein que j'ai ramassé hier d'âme nature voilà et ça pour les pêches hivernales c'est juste parfait c'est... c'est... des vers de terre parfait et puis voilà vous voyez en fait un truc en détail aussi comme je pêche pas loin je me suis fait une bannière hyper courte puisque justement voilà comme je suis pas loin il n'y a pas besoin de... enfin le contrôle de ligne il est beaucoup plus précis il fait rage rapide efficace et ben allez Guillaume tout à l'heure bonne pêche à toi merci ciao voilà petite carpe qui comme d'hab va me faire galérer pour la présenter beau petit poisson environ 1 kg allez on met ça à l'eau et on repart pêcher rapidement voilà sur le coup de 7 mètres une touche est pendue par contre ça a fait fuir je pense un peu les poissons parce qu'il y a plein de vases partout et donc là c'est une ligne vraiment très très légère 14 centièmes j'ai pas le droit de tirer sur la canne sinon je fais casser un élastique relativement souple que j'ai très très peu tendu et donc à léchage un verre de terre bloqué avec un maïs beau poisson on met plein partout la truie il est chaud rapicolé bon pinceau ben maintenant c'est un poisson c'est un poisson au moins après tout le monde c'est un poisson le chien c'est un poisson pinceau c'est un poisson t'es un poisson Ah mais il est magnifique par contre il est super beau Très très belle couleur Oh la la c'est beau ça brille C'est une petite dédicace pour franquer tes chers Oh la la c'est beau beau poisson Là à la base c'est juste une pêche avec des techniques différentes par des approches différentes Pour le jour J pour le jour du concours voir en gros quelle approche fonctionne le mieux par rapport aux conditions de pêche Il a ces deux approches différentes il a fait du poisson moi j'ai essayé deux approches différentes aussi j'ai fait du poisson aussi Après lui il a décroché beaucoup plus de poisson que moi en gros il a touché plus de poisson que moi aussi il a eu plus de touches Donc son approche a été pas dégueulasse Je pense que les pellets qu'il a un peu amélioré là je pense qu'ils envoient du steak quand même C'est pour être intéressant de faire un peu ce qu'il a fait Mais avec des pellets c'est encore plus petit pour rendre le truc encore plus attractif Je vais lui en parler Viens il arrive là il arrive il va me charrier Oh désolé hein Et quoi ? Bah pêche égale t'as perdu cette fois-ci Je suis content de moi merci Non c'est ce que je disais à la caméra là Ah ouais ? On a eu des approches différentes On a eu des approches différentes et Ton approche a été bonne quoi Et je pense que tes pellets que t'as boosté Ils ont fait le travail à mon avis Ils ont beaucoup travaillé Ouais Tu voyais que ça travaillait fort toi sur le coup ? Tout le temps Ca a bullé tout le temps en fait Oh mais j'ai eu 50 touches Ouais t'as eu plein de touches toi Plein 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 Mais fait rage dans le vent T'es jouer avec toi T'es petite t'espelée T'es une petite t'espoir T'es petite t'espoir T'es petite t'espoir T'es petite t'espoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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